principalement en matière de santé, de formation professionnelle et de nouvelles technologies. Yves-Marc Mezo. Égard et solennité ce mercredi 1er novembre 2023 au palais de l'Oxso, premier ministre sud-coréen, arrivé la veille au Cameroun dans le cadre d'une tournée afro-européenne. C'est un grand ami du Cameroun que le premier ministre coréen et l'importante délégation qui l'accompagne seront accueillis à leur descente de voiture par le chef du protocole d'état Simon-Pierre Biquelé avant d'être conduits au bureau présidentiel au bon soin du ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mbondo Ayolo. Monsieur Han Dock-Sou, premier ministre de la République de Coréen. Monsieur le premier ministre, soyez le bien. Pendant un peu plus de 45 minutes, le président Biya et son invité vont évoquer la coopération entre Yaoundé et Séoul pour en exalter les hauts faits, construction d'hôpitaux et de centres de formation professionnelle, digitalisation de certaines administrations entre autres. Le chef de l'état a indiqué qu'il y a tellement de choses autour desquelles nous pouvons compérer. Particulièrement dans le secteur de l'économie pour le développement économique du pays. Il a mentionné quelques fleurons de cette coopération, dont notamment l'hôpital régional de Garoua, les différents centres de formation professionnels, ainsi que la digitalisation des procédures au sein de l'administration des douanes camerounaises. Pour l'avenir, nous entendons intensifier l'accompagnement du Cameroun dans la digitalisation du pays, à l'exemple de la digitalisation du processus gouvernemental de l'état civil. Nous entendons également travailler main dans la main pour la conduite de certains projets miniers, la formation des ingénieurs. Dans ce processus, la santé n'est pas en reste. On a échangé sur le bien fondé de la présence des ingénieurs coréens ici, et nous avons convenu de continuer à travailler en étroite collaboration. et j'ai rassuré le président de la République de ce que la Corée est un partenaire sûr pour accompagner le développement du Cameroun. Et pour finir, je l'ai invité à prendre part au prochain sommet Corée-Afrique prévu en juin de l'année prochaine. Il a dit tout son plaisir à y prendre part, car au cours de ce sommet sont prévues des rencontres bilatérales entre des opérateurs économiques des deux pays, entre autres. Comme le veut la tradition africaine, au moment de prendre au congé de ce grand ami qui vient de loin, le président Biya va offrir à Han Dokso une jarre, fruit du génie artisanal local. Et à retour, il lui sera remis un cadeau souvenir. Et c'est avec la promesse de se retrouver probablement l'année prochaine en Corée, à l'occasion du prochain sommet Corée-Afrique, que les deux personnalités vont se séparer. Avec son homologue camerounais Joseph Dion-Gouté, le premier ministre sud-coréen a eu une séance de travail élargie aux collaborateurs des deux chefs de gouvernement à l'immeuble étoile. Han Dokso a fait savoir que le Cameroun est un partenaire privilégié en Afrique centrale. Laurentine Bokono. Des mots et des gestes témoignent de la qualité de la nouvelle ère, de coopérations bilatérales qui s'ouvrent entre la République du Cameroun et la République de Corée du Sud. Tout ce qui est relaté dans la vision 2035 du Cameroun, toutes les politiques du développement du pays, en fait ce sont autant de domaines dans lesquels la Corée peut exceller. Et je suis convaincue que nous aurons beaucoup à coopérer. C'est au plan de la coopération. Le premier ministre sud-coréen a démontré en Afrique centrale, a déclaré le premier ministre sud-coréen. Objectif manifestement atteint à la vue de l'enthousiasme qui se lie sur les visages des deux délégations sud-coréennes. Nous avons également un sommet Corée-Afrique prévu pour le mois de juin 2024 et je suis convaincue que ce sera l'occasion de renforcer encore une fois la coopération bilatérale entre nos deux pays. Au Hilton Hôtel de Yaoundé, entre deux verres, l'on a entendu circuler cette rengaine. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 pourrait opportunément s'inspirer de l'histoire de ce pays, la Corée du Sud qui, en moins d'un siècle, est passée du statut de pays assisté à celui de pays donateur. Le Cameroun et la Corée du Sud entretiennent des relations diplomatiques depuis 1961. L'énergie, les TIC, la santé, l'éducation ou la formation professionnelle font partie des domaines d'intervention. La Corée du Sud, autrefois classée pays parmi les assistés, inspire aujourd'hui et en bien de point le reste du monde. Regards sur un ou deux fleurons de la coopération Cameroun-Corée du Sud, Étienne-Pascal-Azéreux. Ce bâtiment rouge-brique héberge l'Institut de formation des formateurs et de développement des programmes de Yaoundé. Il est le fruit de la coopération Cameroun-Corée, tout comme le centre des urgences de Yaoundé-Curie depuis janvier 2017. À ces clichés de l'aventure bilatérale des deux pays, s'ajoutent dans le domaine des TIC la digitalisation des administrations et la construction des campus numériques pour des établissements tels que l'Institut supérieur de management public ou l'École nationale supérieure de magistrature. La mise à jour des connaissances des cadres d'administration, tout comme l'épanouissement des collectivités territoriales décentralisées, sont aussi ciblées. En tant que président Yaoundé, j'ai mené beaucoup de projets sur le terrain. Par exemple, au village de Mandumba, on a fait les dons en matière agricole pour co-estiver les maniards. On a beaucoup de projets que la COICA a déjà réalisés. Dans le domaine de santé, on a aussi le projet de dématérialisation des marchés publics en ligne. Dans le domaine de gouvernance, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la communication. L'agence coréenne de coopération internationale COICA, créée en 1991, se charge des programmes d'aide au développement au Cameroun et pour d'autres projets, la Coréenne Exim Bank. La capitale de la région du Nord s'affirme comme une place forte sanitaire dans la sous-région avec la création de l'hôpital général de Garoua, une des réalisations de la coopération Cameroun-Corée du Sud. Cette institution hospitalière, à la pointe du progrès médical, offre aux populations des soins de qualité et au cours des 11 derniers mois, elle a accueilli au moins 12 000 patients. Roger Samaki Poro. Depuis sa mise en service, l'hôpital général de Garoua accueille des patients de toutes les régions du Cameroun et des pays voisins. Cette infrastructure sanitaire de dernière génération est une œuvre majeure de son excellence, M. le Président de la République, M. Paul Biya, l'un des fleurons majeurs de la coopération entre le Cameroun et la République de la Corée du Sud. Cet hôpital de première catégorie de notre pyramide sanitaire a pour vocation de délivrer des soins de très haut niveau, des soins médicaux et paramédicaux. L'hôpital général de Garoua se positionne également comme un centre d'excellence de formation et de recherche médicale. Nous avons des médecins en cycle de spécialisation de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 qui sont en stage, notamment ceux qui sont en formation dans le domaine de la cardiologie, de la neurochirurgie et de la gynécologie. Les soins délivrés ici sont les soins de tous types. Cet hôpital représente un centre d'excellence pour les soins en neurosciences. Selon les responsables, ce fleuron de la coopération Cameroun-Corée du Sud a fortement contribué à la réduction du taux de mortalité dans le septentrion et des évacuations sanitaires vers d'autres parties du pays et du monde. Également dans l'actualité, satisfaction au terme de la mission conjointe Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque africaine de développement au Cameroun. La délégation conduite par Cémil Sangkak était à la primature ce mercredi pour présenter les conclusions de la cinquième revue du programme économique et financier appuyée par le FMI au titre de la facilité élargie de crédit. Laurentine Bocono. De bonnes nouvelles sont à inscrire à l'actif de la cinquième revue du programme économique et financier appuyée par le FMI au titre de la facilité élargie de crédit. Premier point positif, cinq des six critères quantitatifs de performance à fin juin ont été respectés. Deuxième point, à satisfaction modérée. Trois des cinq objectifs indicatifs n'ont pas été atteints, notamment de plafonds d'accumulation et d'ailleurs des paiements intérieurs, des interventions directes de la Société nationale des hydrocarbures et de la part des dépenses exécutées sur procédures exceptionnelles. Le renforcement de la croissance économique, malgré les aléas de la conjoncture internationale, donne satisfaction. La croissance progresse, donc il y a beaucoup de challenges dans le monde, mais la croissance continue. Nous avons discuté certaines réformes qui peuvent assister au développement du pays. Le succès global de la revue ouvre la voie au décaissement de l'ordre de 90 et 65 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun si le pays venait à conclure à l'issue du programme fixé en juin 2024 la facilité de résilience climatique qui étendrait le programme de 12 mois supplémentaires. Le premier ministre-chef du gouvernement se réjouit de la résilience de l'économie camerounaise, malgré les incertitudes du contexte international. Il promet l'engagement des autorités à accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles tout en préservant la dimension sociale de l'ajustement pour les populations, notamment en termes de lutte contre l'inflation et de préservation de la sécurité alimentaire dans le pays. Avant la primature, la délégation du FMI est allée faire le point de la cinquième revue du programme économique et financier soutenu par la facilité élargie des crédits et le mécanisme élargi des crédits avec le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé. En substance, le Cameroun est sur la bonne voie en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes engagées, notamment en matière d'amélioration de la gestion des finances publiques. Le directeur général de l'Agence de promotion des investissements a effectué la visite de certaines entreprises du premier et du deuxième arrondissement de Yaoundé. Marthe Angeline Minja s'est dit satisfait des progrès obtenus ici et là grâce à l'accompagnement de l'Agence. Étienne-Pascal Azugueux. Cette unité de transformation de la pierre en matériaux de revêtement du sol et des bâtiments a vu sa capacité de production de granit augmenter de 5000 m2 par mois en moins de deux ans. Une performance suivie par l'Agence de promotion des investissements depuis le début de ses activités en 2021. L'Agence de promotion des investissements a été vraiment d'une aide capitale pour ce projet. Au niveau de la douane, on n'arrive presque à rien payer. La compagnie minière chinoise de Niong 2 dans l'arrondissement de Yaoundé 1er est dans le même registre de projet suivi de près par l'API que cet hôtel 5 étoiles en construction au quartier Golfe. Si un hôtel de cette dimension doit être construit à Dubaï, ça va coûter 45 milliards. Au Cameroun, sans API, ça va coûter 80 milliards. Donc c'est impossible quand on va compétir avec Dubaï. Tous ces investissements, achevés ou non achevés, sont suivis par l'Agence en charge de leur promotion au Cameroun. Il y a une satisfaction au niveau des emplois créés et au niveau de l'effet boule de nez. Au niveau de Gaouda, ils dépensent environ 50 millions par mois pour le gazole. Ils dépensent également à peu près 25 millions auprès des Néo. Ils ont également réussi à développer ce coin. Ces investissements offrent actuellement plus de 500 emplois directs au jeune Cameroun. La brigade des travaux en régie du ministère des Travaux publics est à pied d'oeuvre sur trois axes routiers. Aidé à Crébi, Douala Bonipoupa et Bécoco au pont d'Unicam. Le niveau de vieillissement des chaussées a traité et les pluies ne sont pas toujours des éléments facilitateurs. En visitant ces points critiques hier mardi, le ministre des Travaux publics a prescrit vigilance et application. Emmanuel Ganoujou Messi promet d'ailleurs le renforcement des capacités d'action de la brigade. Le déploiement le plus visible de cette brigade des travaux en régie est sur la Nationale 5 entre Bécoco et le pont d'Unicam. Les usagers circulent plus aisement sur 115 kilomètres déjà traités. Reste la portion entre Mbanga et Bécoco. Parable également, le cantonnage mécanisé. Cette première phase est terminée, mais le travail sur la chaussée est en cours. Si nous regardons la cadence à laquelle nous évoluons, un mois, un mois et demi, tous ces travaux seront achevés. Sur la Nationale entre Edea et Crébi, il est urgent de doubler de vigilance et d'engagement pour couvrir cette grosse ouverture sur la chaussée déjà vieillissante. La brigade des travaux en régie aura ici besoin de plus d'intrants. La situation est plus critique entre Douala et Bonipoupa. Le délégué régional du littoral se donne quelques mois pour établir un minimum de services. Nous avons le PK5 qui nous constitue un point noir. Dès demain, nous allons engager des travaux pour fluidiser le trafic. En un mois, c'est fini, on parle plus de ça. La visite a permis de jeter un coup d'œil sur la pénétrante est de Douala et sa prise en main. Vers un entrepreneuriat innovant et durable, c'est le fil conducteur du 3e Forum international sur l'entrepreneuriat qui se tient à Douala depuis ce matin. Des travaux présidés par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilekine III. Plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique sont présents à cette rencontre dans la capitale économique où nous retrouvons Napoléon Bonaparte Bessonc. Ce sont les amis du Québec qui étaient réunis, du moins ceux qui ont un partage avec lui des projets entrepreneuriaux, à savoir le Cameroun, la Guinée, le Sénégal, le Gabon, le Canada, le Togo, entre autres. Une occasion de renforcer le réseautage. Au terme de ces travaux, de nombreux contacts auront été loués, des opportunités de sous-traitance et de co-traitance auront été conclues et surtout des opportunités d'affaires auront été raffermées. Après le benin lors de la deuxième édition, les participants sont cette fois accueillis par le poumon économique de l'Afrique centrale. De son côté, le Canada a beaucoup à donner au vu de son expérience économique. Nous sommes au vert pour le partenariat gagnant-gagnant au niveau du secteur privé et au niveau aussi du gouvernement. Cette troisième édition du Forum international sur l'entrepreneuriat se veut une niche d'opportunités pour les petites et moindres entreprises camerounaises en quête d'accompagnement. Et que dit des financements ? L'enjeu du financement, il est mondial. Il est partout. À chaque fois que vous rencontrez des entrepreneurs, ils vont vous dire que le financement est un enjeu. Ils prennent également part à ces travaux de deux jours, les directeurs généraux d'entreprises publiques et privées, en présence du gouverneur de la région du littoral. Retour au Bercaille pour la délégation des maires camerounais qui étaient à Atlanta aux États-Unis en visite de travail. Et à l'heure du bilan, le voyage aura été tout simplement fructueux pour les magistrats municipaux qui ont noué des contacts, visité des initiatives de leurs homologues américains et partagé les bonnes pratiques. Georges-Marcel Messilla, de retour d'Atlanta. En déposant leurs valises à Atlanta dans l'état de Georgie, les magistrats municipaux camerounais étaient à la recherche de pistes de coopération. Au final, la moisson est plutôt bonne. On a eu des échanges franches, enrichissantes, concrètes. Concrètes, pourquoi ? Parce que mes collègues, certains de mes collègues, 3 ou 4, ont signé des conventions et des contrats. Les maires des communes de Deng, de Matom, de Cribi 2, Bibemi, Bafout, Guerre et Afanloum ont également eu l'occasion de visiter plusieurs chaînes de transformation de produits agroalimentaires. Des échanges avec les prometteurs de ces usines, il apparaît que le potentiel agricole camerounais permettrait d'alimenter les chaînes de production américaines en matière première. Outre les opérateurs économiques locaux, la délégation camerounaise a eu un entretien avec Tonya Pianderson, la représentante de la chambre haute du Parlement de l'état de Georgie. Celle qui conduisait la délégation des maires du Cameroun a dans la foulée intégré le conseil d'administration de la conférence des maires noires. Mon admission comme membre au conseil des maires noires sur le plan personnel résonne comme une reconnaissance des années, de plusieurs années de leadership et de promotion de leadership féminin. La visite guidée du site de Big Big Ham Civic Heights Institute dans l'état de l'Alabama aura par ailleurs permis à chaque maire de découvrir les témoignages du combat du peuple afro-américain pour la liberté. Parlons-nous les yeux dans les yeux dans le dossier du 20h30 mais à condition d'être encore épargné de la conjonctivite. L'épidémie sévit dans les campus scolaires et milieux professionnels selon un communiqué du ministère de la Santé publique qui sonne l'alerte et prescrit les règles d'hygiène en vigueur pour barrer la voie à l'épidémie. Christelle Beïna. Les yeux en feu, ce patient est admis aux urgences de l'hôpital de district de la Cité verte. Sécrétion purulente, la sensation d'un corps étranger dans l'œil depuis trois jours. Tous les signes avant-coureurs d'une conjonctivite. Après examen, on a lavé et on s'est rendu compte qu'il avait une jolie conjonctivite avec beaucoup de membranes. Donc il a fallu décaper ces membranes pour pouvoir lui administrer un traitement par la suite. Le spectre de cette infection très contagieuse plane sur le territoire camerounais. Tapis derrière des lunettes de soleil, le syndrome des yeux rouges tisse sa toile dans les établissements scolaires et se propage jusque dans les ménages. Généralement, on est en contact avec les sécrétions de la personne qui est infectée. Cette épidémie, c'est surtout les conjonctivites virales. Dans l'imagerie populaire, l'épidémie a pour nom de code Apollo, le climat actuel est propice à la transmission du virus. Le signal d'alerte déclenché par le ministre de la Santé publique invite à l'observance des mesures barrières. Surtout se laver les mains, désinfecter la surface. Il ne faut surtout pas utiliser les potions traditionnelles. L'inflammation peut entraîner des complications, notamment la cécité. Il est recommandé de limiter le contact entre les yeux et les mains, vecteur de la contagion. L'épidémie fréquente, on vous l'a dit assidûment. Les campus scolaires et le monde du travail n'est pas en reste. Nos équipes ont inspecté quelques établissements de yaoundé pour voir les précautions prises afin de protéger les élèves. Dictée préparée de la riposte, Janine Bissameyer. C'est le huitième cas de conjonctivite depuis la matinée, ici, à l'infirmerie du lycée bilingue d'application. C'est invité dans les salles de classe. Comment lui fermer les portes de l'école ? C'est l'exercice auquel les responsables d'établissement sont soumis. Chaque élève qui arrive avec les yeux malades ou présentant des symptômes, nous leur demandons de rentrer après avoir appelé les parents. En ce qui concerne les enseignants malades, ils viennent, ils présentent l'état de leurs yeux pour qu'on constate qu'ils sont bel et bien malades et ils rentrent à la maison. Une sensibilisation soulignée au bique rouge pour que les élèves voient plus clair. On évite de saluer les camarades et de se frotter les yeux. Même précaution, chez leur cadet du primaire, du début jusqu'à la fin des cours, l'encadrement est permanent. Quand les tout-petits arrivent, ils se lavent les mains. Avant qu'ils ne prennent leur goûter, les maîtresses veillent à ce qu'ils se lavent les mains. L'alerte du ministre de la Santé publique, dans son communiqué de lundi dernier, trouve écho dans les établissements. Et les tout-petits gardent le message en chanson. Ils vont laver les mains et le visage. En politique, le secrétaire général du comité central du RDPC a présidé ce mercredi une séance de travail avec les militants à la maison du parti de Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Jean Couete a engagé au soutien des idéaux prônés par le président national Paul Biya et au plébiscite de sa candidature, la candidature de Paul Biya évidemment, à l'élection présidentielle de 2025. Un lieu, la maison du parti de Bafoussam. Un message, les militants et sympathisants du RDPC, dans leur ensemble dans la région de l'Ouest, appellent le président Paul Biya à ses portés candidats à l'élection présidentielle de 2025 ou avant. Le lieu de rassemblement est plein à craquer à six jours d'ici novembre. Les scores actuels du RDPC font état de 10 sénateurs sur 10, 19 députés sur 25, 53 conseillers régionaux élus sur 70, contre 30 maires sur 40. Mis à part les bons élèves conquis, les bamboutos ou la MIFI, certaines circonstructions connaissent des malentendus. C'est pour reprendre un meilleur parfum que le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, effectuait une visite de travail à Bafoussam. Objectif, assurer la mobilisation et renforcer la discipline. Bafoussam est la sixième état dans le cadre d'une visite de travail en rapport avec la préparation des objectifs de sciences électorales prévus en 2016. Ils ne sont donc plus loin d'ailleurs. Pour y parvenir, la vigilance est démise, autant que le parti se montre intransigeant contre tout type de menaces. Les huit thèmes d'échange lors des travaux participent de cette détermination de consolidation du statut du RDPC dans la région de l'Ouest. Poursuivons notre série sur la francophonie et le Cameroun en nous intéressant ce soir à l'action sociale. La francophonie à Panton opère dans divers domaines, notamment la santé, l'éducation, l'humanitaire, mais aussi la défense des valeurs communes. C'est en tout cas ce que nous explique Laurence Ocalia dans ce reportage. La francophonie au Cameroun, la santé, ça va ? Il y a des initiatives telles que Solidarité Covid-19 francophonie, mise en place du fait de la pandémie, la corona. En 2020, a bénéficié d'une subvention de 15 000 euros de la part de l'Organisation internationale de la francophonie. Si tout va bien, c'est que les femmes sont au chevet de l'œuvre économique francophone. Le Fonds de solidarité francophonie avec elles, qui est un fonds qui soutient les initiatives des femmes dans leur volonté de s'auto-employer et d'aller dans la logique voulue par l'Organisation internationale de la francophonie, qui consiste à faire des femmes les porteuses de projets et des femmes capables d'impulser le développement par leurs propres mécanismes. Et l'éducation alors ? Qu'apprend-on de la francophonie au Cameroun ? Le programme de mobilité des enseignants de et en français. Ça permet à ce que ces enseignants des 88 États puissent bénéficier des expériences d'autres horizons. Mais pas que. En cas de catastrophe naturelle, l'Organisation internationale n'hésite pas à puiser dans le fonds de solidarité d'urgence. La francophonie parle une seule langue au Cameroun, l'accompagnement social. Il y avait table ronde hier mardi, une table ronde des ministres africains sur l'accélération des investissements pour transformer l'enseignement de l'agriculture au niveau du supérieur. Il s'agit d'une initiative du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture au cours de sa 19e Assemblée générale et de sa conférence scientifique. Et c'était sous la conduite du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Le compte rendu de Salomé Ntamaouna. Autant de têtes pensantes dans les écoles, autant de pistes de solutions efficaces pour un développement durable de l'Afrique grâce au travail de la terre. Ses dirigeants de gouvernement, membres du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture réunies à Yaoundé, souhaitent de se faire utiliser les techniques modernes. Nous avons besoin que nos jeunes soient talentueux, qu'ils soient éduqués. Nous devons leur montrer comment créer les emplois, créer les richesses pour aider les populations. Le secteur agricole, qui représente pourtant jusqu'ici 70% des moyens de subsistance du ruraux du continent, n'est pas suffisamment valorisé. La plupart de nos pays, je prends déjà l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo, ont misé plus sur les mines, notamment. Ils ont oublié que la plupart de nos pays d'Afrique sont d'abord des greniers, avec plus de 30 à 50% des terres arables. Cette session de travail, présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur camerounais, le professeur Jacques Famondongo, s'inscrit dans la vision 2031 du Forum, qui est la matérialisation de la stratégie africaine d'enseignement supérieur, de sciences, de technologie et d'innovation. Et dans ce journal Petit Tour à Rome, en Italie, là-bas, un thème à la fois actuel et évocateur à mobiliser la réflexion des camerounais. C'était le week-end dernier et il s'agit de la contribution de la diaspora au renforcement du vivre-ensemble et au développement du Cameroun. Une rencontre initiée par l'ambassadeur Sébastien Foumane, qui appelle ses compatriotes à plus de participation politique au travers de l'inscription sur les listes électorales. Boris Nkingé. Le climat d'automne fait le beau temps de la capitale italienne. À la Viali, Regina Margareta 42, deuxième arrondissement de Rome et siège de l'ambassade du Cameroun, la saison des goûts et des couleurs est spéciale pour la diaspora camerounaise. Ces hommes et femmes, qui ont le Cameroun en commun, choisissent de dépasser les cercles communautaires pour consolider le clé d'union et de communion avec la PACRI, ciment de l'identité et de l'unité nationale. La mission diplomatique joint l'utile à l'utile en présentant les systèmes d'uniformisation et de modernisation des prestations consulaires. L'ambassadeur Sébastien Foumane sonne la cloche de l'inscription sur les listes électorales. Le diplomate prépare aujourd'hui les élections de demain. Profondément camerounais, même à plus de 6 000 km de Yaoundé, ces compatriotes ont eu une concertation cordiale, amicale et fraternelle. À Rome, on veut être une diaspora exemplaire. Il y avait, comme vous le savez aujourd'hui, partout au Cameroun, des élections des délégués du personnel au sein des entreprises. Et ça s'est passé évidemment dans les urnes, ici au centre de production de Baladu en ce qui concerne la CRTV. Et au terme de ces consultations, le Synacom remporte 3 sièges et le Sinatra Comec, 2 sièges sur les 5 mises en jeu. Le reportage de Kleriana Calda. Ils ont retenu leur souffle jusqu'au bout. Au terme des dépouillements, les deux syndicats vont partager les sièges de défense des droits du personnel de la CRTV. Le Synacom en tête avec 3 sièges et le Sinatra Comec, 2 sièges dans le 2e collège. Il y a deux ans, nous étions à un délégué. Aujourd'hui, nous en sommes à deux. Donc déjà, c'est une grande victoire. Nous disons juste au personnel qui nous a fait confiance que nous aurons au bout de nos objectifs la bonne prise en charge du personnel de la CRTV. Dans le premier collège, c'est le Synacom qui remporte les 5 sièges selon les suffrages valablement exprimés. La confiance renouvelée va nous permettre d'aller, n'est-ce pas, au bout des chantiers qui avaient déjà été engagés, tout en rappelant que notre priorité naturellement, c'est de défendre les droits des travailleurs, mais aussi leur rappeler quelles sont leurs obligations. Ainsi s'achève ce processus électoral qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité, que ce soit au centre de production d'un baladeux, qu'à la maison de la radio. Les délégués élus sont donc attendus sur le torrent de la défense des intérêts du personnel. Du matériel du travail et des appuis en espèces offerts à deux jeunes femmes en situation de handicap dans la région de l'Ouest, retombées du programme Cautal pour l'inclusion sociale, initié par MTN Cameroun. La cérémonie était présidée par Mitoa Ngambi, directeur général de MTN Cameroun, en présence du délégué régional des affaires sociales pour la région de l'Ouest. Claudine Sabeckop. Caroline Lordiogo et Larissa Vérol Damthieu sont les premières bénéficiaires à l'Ouest du programme Cautal que vient de mettre sur pied l'opérateur de téléphonie mobile MTN Cameroun. Un programme à caractère social dont l'objectif est de voler au secours des personnes en situation de handicap en leur donnant, entre autres, des formations et autres appuis pour leur épanouissement social dans la vie active. Dans notre programme d'inclusion digitale, il est très important que nous ne puissions pas laisser de côté certaines personnes juste parce qu'ils ont diminué physiquement ou ils ont quelques handicaps. Depuis le mois de juin, nous avons mis en place un élément pour que nous assurons que dans tous nos services centers et tout ce qui est services offront, nous mettons en assent et donnons l'opportunité à ces gens-là de servir. À travers ce programme, MTN promeut depuis le mois de juin dernier la traduction de toutes leurs communications en langue de signe en vue d'atteindre toutes les populations cibles et sa clientèle. Avec MTN Cameroun, le rêve devient réalité en matière de l'inclusion sociale et je voudrais également dire que ce que nous avons vécu aujourd'hui va au-delà de l'activité qui a été menée. Avec ce qui s'est passé ce jour, beaucoup de personnes vivant avec un handicap peuvent espérer pour un avenir meilleur. Du baume au cœur pour les bénéficiaires, désormais capables de travailler à leur propre compte. Merci à la directrice de MTN, comment elle a pensé aux personnes en situation de handicap et de nous permettre de pouvoir suivre aussi à nos besoins sans dépendre de nos familles. M'a donné le sac de MTN, merci à MTN. Le nouveau programme Kautal ici lancé ne concerne pas que l'Ouest mais toutes les régions du pays. L'opérateur de téléphonie mobile MTN entend œuvrer davantage pour le bon épanouissement, non seulement de ses clients et potentiels clients, mais aussi de toutes les populations, mais surtout des personnes vulnérables. Ainsi va le Cameroun ce soir et tout de suite sur Ciartivignos Canal 306. Une émission spéciale sur l'avenir du Social Democratic Fund après l'élection de Joshua aussi à la tête de ce parti. Sur le plateau, le deuxième vice-président du SDF, le professeur Louis-Marie Capden et le professeur Mathias-Éric Oonangini, sociopolitiste. C'est une émission présentée par Lucresse Mebenga. Très belle soirée sur votre antenne, la Ciartivignos. L'information c'est ici. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui aura la chance de passer au prochain tour ? Qui réussira à mettre d'accord et à l'unanimité le très rigoureux jury de Musystar ? Qui fera tomber notre golden bottle ? La réponse, c'est ce vendredi, dès 21h top-in, en Mondovision, sur votre télé. Musique, n'arrêtez jamais ! Le nouvel hyperbonus de 1000%. Participez ! Placez vos accumulateurs avec OneBet. Hyperbonus, mieux que le bonus. Vivez votre passion du jeu avec Melbet. Des côtes élevées sur tous vos sports préférés. Des gains rapides et des paiements instantanés. Pariez maintenant en toute confiance. Inscrivez-vous et profitez d'un bonus de bienvenue de 200%. Un nouveau jour s'est levé. Un continent s'est révélé. Pour nous, pour eux, pour lui, pour elle. L'heure est venue de dévoiler une nouvelle réalité. Vivons le jour, vivons la nuit. Voyons le monde à l'infini. Rêvons d'avenir, de devenir. Ce que l'on souhaite, où que l'on souhaite. Partageons nos passions. Écrivons nos succès. Exprimons tout ce que l'on est. Invançons sans limite, puisque le monde est là. Et qu'il nous ouvre les bras. Réussir l'Africain pour réussir l'Afrique. Réaliser le rêve africain en une génération, dans un monde mondialisé. Après un état des lieux sans complaisance de l'Afrique et de l'Africain, ce livre nous amène dans une visite guidée du miracle africain à l'horizon 2047, en passant par un plan de développement personnel robuste pour l'Africain nouveau, tout en précisant comment faire de l'Afrique le pôle de développement du monde. L'auteur parie que l'université de quatrième génération, qui s'appuie sur le numérique, ait à la fois un levier et une opportunité pour le développement de cette Afrique-là, et fait appel au réseau mondial africain dans sa grande synergie. Disponné sur Amazon et à la FNAC. Contact 696 70 10 39 76. Black n'est pas sombre. C'est brillant. Black est audacieux. Black, c'est de l'énergie. Black est en tout. Black, c'est la fusion de couleurs en une seule. C'est mon style. C'est ce style-là. Et ce style-là aussi. Black brille dans tout. Mon-mon! . . . . . ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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